Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui est de tout faire en une heure par jour, c'est-à-dire comment faire pour que la chose qui soit la plus importante pour vous, qui vous mène vraiment à votre objectif le plus important, ça soit fait en une heure par jour. Ça va intéresser particulièrement les gens qui ont vraiment un emploi de salarié notamment, ou même un emploi d'entrepreneur, mais qui surtout ont un gros bloc de travail dans la journée. Vous savez, on en a parlé il y a quelques vidéos, c'est-à-dire qu'un gros bloc d'obligation dans la journée. Donc typiquement, vous vous levez le matin, vous allez au travail jusqu'au soir, et voilà, le soir, vous avez un moment de libre. C'est-à-dire que vous avez un bloc d'obligation qui va durer 7 heures de travail, environ 8 heures, bon avec les transports, donc de 8 heures du matin à 16 heures, ou alors de 8 heures à 17 heures, ou de 9 heures à 18 heures, enfin vous voyez l'idée. Ça dépend un peu des gens, mais globalement, cette idée, c'est ce gros bloc d'obligation à l'intérieur de la journée qui prend vraiment une grande partie de la journée. Alors moi, j'ai utilisé justement cette technique, ce principe de tout faire en une heure par jour. Quand j'étais salarié, c'est là que j'ai utilisé le plus. Donc ça remonte à un petit moment maintenant, mais je l'ai réutilisé aussi cet été. Vous savez, cet été, en juillet-août, j'ai voyagé pendant 50 jours. Au bout d'une semaine, au bout de 10 jours, j'ai commencé à m'apercevoir que ça n'allait pas. C'est-à-dire que j'étais entre les déplacements, les hôtels, les avions, les changements de pays, etc. Je commençais à être noyé. Et donc, je me suis dit, ok, je vais remettre ça en place, et ça m'a permis vraiment de sortir la tête de l'eau. Vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer toute l'année si vous êtes salarié, ou si vous avez des horaires plus libres, que vous pouvez appliquer par exemple pendant vos vacances. Pendant vos vacances, une heure par jour, le matin, et c'est fait. Ça repose sur deux principes clés. Le premier principe clé, c'est tout simplement le fait que quand on a fait en début de journée la chose qui était le plus important pour nous, il y a une dynamique qui est totalement différente dans la journée. C'est-à-dire qu'imaginez, vous avez un objectif principal, un objectif précis. Et cet objectif précis, vous l'avez fait. C'est-à-dire qu'à 8h du matin, à 9h du matin, c'est bon, c'est bouclé. Après, vous pouvez aller travailler. Peut-être que ce n'est pas actuellement un travail qui vous passionne, mais vous verrez que la dynamique, l'énergie dans laquelle vous allez être, le bien-être, l'état d'esprit, on en a parlé aussi hier, dans lequel vous allez être, va être totalement différent. Moi, quand je travaillais dans un fast-food, le fait, enfin, quand je me suis mis à faire ça et quand j'avais fait la chose qui était la plus importante pour moi dès le matin, ma journée était vraiment totalement différente. Et donc, le deuxième principe clé, vous avez compris, c'est le fait d'installer une routine matinale, à savoir de le faire le matin. Et donc, le matin, en se levant, de mettre en place justement cette heure d'activité principale. Alors ça, c'est un concept. Maintenant, je vais vous l'expliquer clairement comment les étapes pour le mettre en place. Donc, l'idée principale, c'est le matin, une heure, un objectif principal en une heure, d'avoir fait vraiment cette activité et ensuite de se sentir libéré. Parce que quoi qu'il se passe dans le reste de la journée, si vous avez des impondérables, s'il se passe quelque chose, les autres activités, enfin, vous pouvez rajouter ensuite des choses, mais les autres activités sont secondaires. La chose principale, la chose qui vous mène à votre objectif principal, la chose la plus importante pour vous, est déjà faite. Donc, vous pouvez valider que vous avez déjà, à 8h, à 9h du matin, réussi votre journée. Vous pouvez cocher sur le calendrier, un jour de plus où j'ai travaillé pour mon objectif principal. Alors, comment on l'installe ? La première chose, ça va être le soir. Encore une fois, comme beaucoup de choses qui se passent le matin, ça commence le soir. Le soir, ce que vous allez devoir faire, c'est placer vos obligations, c'est-à-dire que les obligations que vous avez le matin, vous les faites le soir. Mais ça peut être des obligations toutes bêtes. Préparer le petit déjeuner, si vous avez quelque chose à préparer pour le petit déjeuner, ou installer la table pour le petit déjeuner, sortir les poubelles, choisir vos vêtements. Vous voyez, toutes ces petites choses le matin qu'on fait et qu'on a l'impression qu'il faut faire le matin, vous les basculer le soir. Comme ça, tout ce qui est obligation, c'est fait le soir. Si vous avez un email à écrire, si vous avez des choses à régler, ce genre de choses à faire, ou votre planning, évidemment, tout ça, c'est le soir. Ensuite, le matin, vous allez commencer par 15 minutes d'activité énergisante. Donc, je vous en parlais aussi il y a quelques vidéos. 15 minutes, on va vraiment changer son niveau d'énergie. 15 minutes, on va se rappeler ce qui est important pour nous. 15 minutes, on va changer son état d'esprit. C'est très important parce qu'on ne peut pas directement comme ça à la sortie du lit, pas la sortir à la sortie du lit, se mettre directement au travail. Ce n'est pas possible. Donc, on a besoin de faire ce pont entre les deux. Et ça, ça va durer 15 minutes. Moi, j'ai une méthode précise et je vous assure qu'après ces 15 minutes-là, vous êtes vraiment prêt à commencer à travailler. Et ensuite, donc, il va y avoir 45 minutes où vous allez travailler sur ce projet, sur cette chose qui est vraiment importante pour vous. Ce qui est vraiment bluffant, c'est que vous allez vous apercevoir qu'en 45 minutes le matin, vous avez une efficacité, vous avez une productivité qui va être x2, voire x3 par rapport au soir. Moi, je m'étais aperçu de ça. C'est-à-dire que quand je travaillais avant de partir travailler, donc avant ce bloc, et quand je travaillais en revenant de ce bloc, ça changeait vraiment tout. en 45 minutes le matin, je le faisais autant qu'en 1h30. Minimum, je le faisais autant qu'en 1h30 le soir, voire que des fois en 2h. Pourquoi ? Parce que le matin, voilà, vraiment, je faisais ma première partie de routine, donc mes 15 minutes où vraiment, je me mettais dans le bon état d'esprit, je me rappelais pourquoi c'était important pour moi, je m'énergisais et j'étais parti. Vous savez, ce que le soir, je rentrais du boulot. Déjà, il fallait un petit peu que la tension descende parce qu'il y a quand même une... dans le boulot que je faisais. Et voilà, dans tous les boulots, de toute façon, il y a une tension nerveuse qui est là, donc il faut que la tension nerveuse descende, il faut qu'on commence à se remettre un petit peu dans le bon mode. On commence à travailler, puis on a déjà passé pas mal d'énergie dans la journée et ça permet vraiment de gagner du temps parce que le matin, vous avez beaucoup d'énergie disponible. Si aujourd'hui, vous pensez que vous n'avez pas d'énergie le matin, c'est faux. C'est parce que vous ne savez pas l'actionner. Tout le monde, et c'est la biologie humaine, c'est la mécanique humaine, tout le monde a de l'énergie le matin. Tout le monde a de l'énergie disponible le matin. Si on était des chauves-souris, ça serait l'inverse. À ce moment-là, on aurait de l'énergie disponible le soir. On vivrait le soir à 21h, on commencera à avoir de l'énergie disponible 22h et on vivrait la nuit et le jour, vous iriez dans votre caverne à l'envers et vous dormiriez toute la journée. On n'est pas des chauves-souris, on est des humains. Et les humains ont de l'énergie disponible le matin. Vraiment, mettez ça en place, vous allez voir, vous allez vraiment avoir des bénéfices. Vous allez vraiment gagner en efficacité et surtout, vous allez gagner en qualité de vos journées parce que quand vous avez fait ce qui était important pour vous avant de faire ce bloc d'obligation, ce bloc d'obligation qui ne vous ravit pas forcément, croyez-moi, votre journée, elle est différente. Et ce que vous pouvez faire en plus aussi, c'est le soir quand vous rentrez, si vous avez le temps, c'est vraiment bien, de mettre du sport. De mettre ne serait-ce que 10, 15, 20 minutes de sport. Vraiment, entre eux pour faire le pont, pour faire un nouveau pont entre le moment où vous rentrez du travail, le moment où vous commencez vos activités du soir. Et voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Vous pouvez accéder à plus de détails avec la deuxième vidéo qui est juste ici. Je vous dis à tout de suite pour cette deuxième vidéo chaque jour. Compte.